Décidément, l'IRA ou Inflation Reduction Act américain donne des idées au gouvernement français. Cette loi américaine visant à pousser la transition énergétique dans le nouveau monde se veut protectionniste. Et en Europe, bien des responsables aimeraient bien en faire autant. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît, beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Comme toujours, lorsqu'il y a de l'argent à gagner en jouant le jeu des aides d'État, investisseurs, entreprises et particuliers sont à l'affût des bons coûts. C'est le cas pour le bonus écologique visant à favoriser les ventes de voitures zéro émission en France. À ce jour, il n'existe que deux critères d'éligibilité pour l'obtenir. Le prix de vente du véhicule et son poids. Pour une voiture particulière, il faut qu'elle coûte moins de 47 000 euros et pèse moins de 2 tonnes 4. Le bonus est limité à 27% du prix de vente pour un montant maximal de 5 000 euros. 7 000 si vous remplissez des conditions de ressources particulières. Voilà pour la situation actuelle. Pourtant, force est de constater que les autos européennes sont fortement désavantagées par ce dispositif. N'y voyez pas une volonté du gouvernement, c'est juste une conséquence du retard technologique et industriel dont souffrent les constructeurs automobiles traditionnels européens. En effet, les modèles proposés par les constructeurs européens sont obsolètes pour la plupart. Souvent basées sur des technologies héritées des voitures thermiques, elles sont parfois juste des versions électrifiées de plateformes qui n'ont pas été conçues pour cela. Ainsi, l'I-208 et tous ses dérivés ont un retard technologique conséquent, tout comme la Zoé vieillissante. Si R5 et Mégane e-Tech sont un peu plus évoluées, leur production coûte extrêmement cher, faute d'un process de fabrication qui n'a que peu évolué par rapport aux plateformes thermiques. Voilà qui permet à deux catégories de voitures électriques étrangères de prendre l'ascendant sur nos productions nationales. Tout d'abord Tesla, qui fait un bond de géant dans la production de ses autos en réduisant les coûts de production indépendamment des coûts salariaux. Et ensuite les chinois qui profitent des matières premières et des salaires peu élevés de sa main d'oeuvre. Ceux qui profitent le plus des bonus en France sont les Tesla Model Y et Model 3 de base, les MG4 et les Dacia Spring. Toutes produites en Chine. Voilà qui embête bien les constructeurs européens qui ont décidé de réagir. Ils n'ont pas pour autant décidé de se lancer dans la course face à ses concurrents bien entreprenants, non ? Ils ont décidé de faire pression sur les instances politiques. L'Amérique l'a fait, pourquoi pas eux ? Dans les faits, la volonté du gouvernement français est de réindustrialiser la France. Ce qui pourrait bien passer par des mesures protectionnistes, afin de préserver les aides aux produits fabriqués dans l'Union Européenne. Le hic, c'est que les lois de l'Union interdisent une telle discrimination. Alors comment faire ? Des pistes de réflexion sont en cours pour limiter le bonus aux autos les plus vertueuses en termes d'empreintes carbone à leur fabrication. Ce qui a été confirmé par le président Macron le 11 mai dernier. Ainsi, les autos produites en Chine seraient largement pénalisées par le mix énergétique chinois encore très carboné par un usage massif du charbon. Dans un tel dispositif existe le bonus pour les Tesla, les Chinois et la Dacia Spring. Mais qu'en seraient-ils des autres ? Le mix énergétique allemand n'est pas des meilleurs. Sans parler de la Pologne et d'autres pays d'Europe de l'Est, où nombre de constructeurs européens ont posé leurs usines. La nouvelle I-308 par exemple pourrait bien ne pas recevoir les précieuses aides, tout comme la majorité des produits Stellantis. En effet, les batteries sont faites de cellules CATL. Chinoises. Même si une usine est présente en Allemagne, elle ne répond qu'aux besoins des constructeurs allemands. Les moteurs sont pour leur grande majorité produits en Chine. Et la petite unité de trémerie en Lorraine ne donne pas encore le change. L'électronique est chinoise. L'acier est chinois. Les pièces moulées en aluminium sont chinoises. Et nombre d'autres composants viennent du bout du monde. Au final, à part le façonnage des tôles et l'assemblage de l'auto, rien n'est français. Pas même le design. Depuis la disparition des centres de recherche et développement du groupe Stellantis, ce sont des prestataires extérieurs qui conçoivent les autos. Si cette mesure est appliquée, il faudrait qu'elle soit biaisée ou truquée pour favoriser les productions européennes. Car l'industrie du vieux continent n'a tout simplement plus les chaînes de compétences ou de production pour subvenir aux besoins des constructeurs automobiles. Dans un proche avenir, les plus européennes des marques ne seront ni françaises ni allemandes, voire italiennes. Elles seront chinoises ou américaines. Les mesures protectionnistes seront un bandage sur une jambe de bois. Elles ne feront que retarder un tout petit peu l'arrivée des Chinois et des Américains en Europe sous la forme d'investissements industriels. Cela commence déjà avec Tesla qui s'engage en Europe et développe ses produits made in Europe pour répondre aux besoins du marché local. La marque américaine va continuer à accroître la voilure et va être suivie par nombre d'autres constructeurs. Au final, grâce aux capitaux chinois et américains, ceux qui ont délocalisé la richesse de l'Europe seront évincés et la création de richesses reprendra. La prospérité est un balancier en constant mouvement et il ne reste jamais au même endroit bien longtemps. Par le passé, il fut en Europe, puis aux Etats-Unis et se déplace désormais en Asie, mais reprend ses oscillations depuis quelques temps. A nous de savoir l'attirer au plus près de nous. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501